Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans le 99ème épisode. Aujourd'hui, j'ai continué à bosser sur mon projet d'AtoutDo. Et dans la continuation de ce que j'avais commencé à créer hier, c'est-à-dire le formulaire de connexion, le formulaire de création de compte et le formulaire qui va nous permettre de nous rappeler notre mot de passe oublié, et bien aujourd'hui, je me suis concentré sur l'espace qui permettra de modifier son profil. C'est ce qui va apparaître quand on va cliquer sur son nom qui est affiché en haut de la page une fois qu'on est connecté. Et donc ce formulaire-là, il permet de modifier son profil. Il y a quelques petits éléments en plus par rapport à la page de création de compte qui sont la photo et également la biographie. Mais sur cette page, on va retrouver également des statistiques et il y a deux choses complémentaires. C'est la modification du mot de passe et la suppression du compte. Alors, je vais revenir un petit peu plus sur cette première page. Alors, par rapport à la page d'inscription, il y a donc la possibilité de rajouter une photo pour son compte. Par défaut, c'est cette petite photo qui sera affichée. Et sinon, on va cliquer ici, sélectionner le fichier qu'on souhaite. Donc, moi, je vais prendre celui-ci pour commencer. Hop, c'est ce fichier-là. Et voilà, comment ça apparaît. Donc, directement, ça apparaît ici. Quand je vais vouloir créer, par exemple, une tâche, rajouter un commentaire, la petite photo va apparaître ici. Et également, je peux supprimer en cliquant sur la petite croix rouge. Ça va me supprimer la photo et je vais revenir à la photo d'origine. Et puis, pareil, si j'avais une photo et que je vais modifier cette photo-là, je vais remplacer cette photo-là par une autre, eh bien, le système va supprimer l'ancienne photo et la remplacer avec la nouvelle. Donc, moi, je vais utiliser celle-là à présent. Et donc, je me suis déjà rajouté une biographie, mais je pourrais la compléter. Et également, comme ce qu'on peut faire sur Twitter, j'ai décidé qu'on pourrait changer son nom d'utilisateur, son nom complet, sa biographie et même son adresse mail. En fait, on peut modifier tous les éléments de son compte pour décider de, par exemple, changer le nom d'utilisateur, qu'on ne m'adresse plus des tâches avec le arrobas Nico, mais, par exemple, avec arrobas Nicolas Thomas. Ça peut permettre d'éviter des ambiguïtés sur des projets, par exemple, dans une petite entreprise, avec deux personnes qui ont le même prénom. Ça va permettre de, un petit peu, préciser les choses. Donc là, je clique sur modifier mon profil, et voilà, tout a été mis à jour. Ça se met à jour ici, ça se met à jour ici, voilà. Voilà comment ça se passe. Ensuite, comme vous l'avez vu, il y a des statistiques sur le nombre de projets, le nombre de projets actifs, donc c'est le nombre de projets qui comportent des tâches qui n'ont pas encore été réalisées. Ensuite, le nombre de tâches que j'ai réalisées, le nombre de tâches que je dois encore réaliser, qui seront en attente, et le nombre de relations. Le nombre de relations, c'est le nombre de personnes qui travaillent pour les mêmes projets que moi. Voilà. Donc pour le moment, comme mon compte est nouveau, j'ai zéro partout, mais si je retourne sur ma tâche, c'est que je vais créer ma première tâche pour mon projet et à faire pour demain, à 13h. Et bien maintenant, donc ma tâche a été ajoutée et je vais normalement la retrouver ici, dans mes statistiques, avec donc un projet, un projet actif et une tâche à réaliser. Et voilà, ensuite, les statistiques vont se mettre à jour directement et c'est ce que je vais pouvoir retrouver ici à chaque fois. Donc plus tard, peut-être que je rajouterai un petit système de badges ou de récompenses à gagner en fonction du nombre de projets, du nombre de projets actifs, du nombre de tâches, ou des statistiques plus évoluées sur, par exemple, le pourcentage de tâches réalisées à l'heure ou en avance et le pourcentage de tâches réalisées en retard, etc. Donc c'est ce que je vais pouvoir rajouter ici, mais bon, pour l'instant, c'est que des idées. Alors ensuite, pour la modification du mot de passe, on va cliquer ici et donc on est allé sur un formulaire sur lequel je demande d'abord le mot de passe actuel pour vérifier, pour ajouter un peu plus de sécurité, ensuite le nouveau mot de passe et puis là aussi des vérifications pour vérifier que le format est le bon, que les deux mots de passe sont les mêmes, etc. Et enfin, la suppression de compte qui nous permet, via ce bouton, de supprimer le compte et il faudra faire attention parce que la suppression du compte est irréversible. Donc une fois qu'on a supprimé le compte, on a perdu complètement l'accès et donc on perd ses projets, ses tâches et puis ensuite on perdra ses notes, ses fichiers, etc. Mais c'est une option qu'il faut laisser et puis qu'il faut rendre assez accessible pour ne pas tomber dans les problèmes de vie privée, etc. Il faut laisser la possibilité pour les utilisateurs de supprimer simplement leur compte et puis de faire une suppression effective qui ne conserve pas en base de données les informations privées des utilisateurs. Donc voilà où est-ce que j'en suis pour le moment. Ça a avancé plutôt bien. Enfin, j'ai pu réutiliser des choses que j'avais déjà créées pour d'autres projets. Donc c'est ça l'avantage quand on utilise un framework, c'est qu'on va pouvoir réutiliser des blocs entiers d'un projet à l'autre avec quand même quelques petits ajustements. Mais ça va quand même assez vite. Et c'est pour ça que j'ai pu créer tout ce système de gestion de membres entre hier et aujourd'hui. Donc demain, je vais m'attaquer à la messagerie qui permettra d'envoyer des messages entre les membres avec une vérification qu'on peut effectivement joindre la personne donc qu'elle travaille sur un même projet que nous. Et également, cette messagerie va servir d'inviter des personnes à rejoindre un projet pour lequel on est administrateur. Et puis, je rajouterai également à cette messagerie la fonctionnalité d'invitation qui permettra d'inviter des personnes pas encore membres de DatuDou à rejoindre le projet via le formulaire d'enregistrement que je vous ai présenté hier. Donc voilà comment ça va continuer. Demain, c'est la centième. Je ferai peut-être une vidéo un peu spéciale où je parlerai de mon avancement parce que le premier point d'avancement il commence à dater un peu. Donc voilà, je verrai ce que je fais pour demain. Mais je vous dis à demain. Salut !